bonsoir bonsoir on n'entend pas pour l'instant ainsi non dites moi si vous m'entendez maintenant bonsoir jour bonjour soir à faille est la nouvelle année j'ai déjà oublié tout le fonctionnement des logiciels de diffusion de twitch on m'entend parfait par contre j'ai l'impression que l'encodage a dû changer aussi pour une raison x ou y peut-être que ça va couper j'ai l'impression que j'envoie un peu trop de images par seconde je ne sais quoi bon j'espère ça va quand même aller globalement si à quoi que ce soit n'hésitez pas à me dire de toute façon il est 18 heures pile et je suis prêt vous bah bonjour et bonne année à tout le monde bonne année 2021 merci à ceux qui me suivent et qui sont présents presque depuis un an maintenant j'ai vu que j'ai quasiment passé la barre des 100 abonnés 98 98 abonnés sur ce cette chaîne twitch ramener des amis il en manque deux pour être un fan comme d'habitude je suis sur twitch mais vous pouvez aussi si vous n'avez pas de compte twitch vous n'êtes pas obligé me suivre aussi sur twitter ou poser vos questions en temps réel je suis sur mon deuxième écran le pad que je mets en lien si vous avez des questions si vous voulez revoir les liens puisque je stocke tous les liens de toutes les semaines précédentes d'ailleurs ce pad commence à être à devenir très long mais il ya aussi des ressources très utiles du coup qui sont stockés donc n'hésitez pas à y retourner pour voir des choses qui dit nouvelle année dit j'ai envie de tester des choses différentes donc là par exemple cette semaine j'ai envie de vous montrer un petit outil qui s'appelle le query graph quoi il vise courir quelque chose query graph c'est bien ça qui permet de faire du sparkle sans faire de sparkle qui permet de dessiner un graphe qui correspond à une requête sparkle je trouve que c'est très intéressant que l'outil en lui même est intéressante parce que ça permet de faire des requêtes d'une façon différente ça permet de faire un peu une gymnastique de pensée pour mieux comprendre aussi le sparkle ou l'organisation l'ontologie des données d'ailleurs dans wiki data de façon générale et de bien comprendre que justement les données dans wiki data en fait c'est ce qu'on appelle en informatique et en théorie des graphes d'ailleurs un graphe c'est à dire que chaque information est un noeud qui sont reliés par des chemins par des liens et donc je trouvais intéressant et utile de vous montrer ça ce soir je vais vous mettre le lien vers vers l'outil ailleurs salut jean fred d'un bonne année froyo ce noeud sien donc voilà ce soir j'ai envie de vous parler un peu de quoi les graphes et peut-être d'ailleurs de la façon dont les données sont organisées en graphes de façon générale et comment on utilise un graphe pour faire des requêtes sur un graphe j'espère que je veux pas trop perdre normalement c'est un outil visuel que je trouve très très intuitif mais c'est vrai que moi je suis très sensibilisé à cette façon de présenter les données sous forme de graphes qui sont les mêmes données finalement mais présentées différemment je sais que j'avais marie qui n'est peut-être pas présente ce soir fait sa thèse justement sur les chemins dans les données l'un brillamment défendu sa thèse sur le sujet récemment donc c'est un sujet que j'aime beaucoup je ne sais pas si ça parlera tout le monde mais on va y aller on va voir mon écran voilà on voit bien mon écran aussi j'espère est toujours un décalage en plus entre ce que je fais ce que je vois je m'y habitue donc voilà l'outil il s'accède à cette url si par défaut là il est en français mais vous pouvez changer la langue en anglais et si vous parlez une autre langue on peut je peux vous montrer ou traduire d'ailleurs d'ailleurs je peux même commencer par ça montrer l'interface et les deux trois donc qui a changé la langue en eau il ya les informations de contact ici pour si vous voulez laisser des messages à personne maxence martin en l'occurrence vous pouvez lui laisser un mail et si vous y connaissez en javascript ah ben voilà je parle du développeur et il est présent si vous avez des questions n'hésitez pas ben voilà vous pouvez lui poser en direct dans le chat ou ici sur un ce contact et comme je disais si vous connaissez un peu en javascript ce qui n'est pas mon cas vous avez même l'outil qui est documenté librement ici le code est même disponible ici et vous avez quelque part une page dans source dictionaries ou si vous voulez créer là pour l'instant il ya anglais français mais oregan par exemple je sais que tu pourrais faire la traduction en allemand je pourrais faire la traduction breton si j'étais motivé mais je serai le seul utilisateur en breton je n'étais pas le faire mais voilà il suffit de créer un fichier de traduction ici donc en plus vous pouvez faire je suis de reprendre les messages et puis de mettre ou pas mais je suis sûr qu'oregan tu as des contacts si ce n'est pas toi ce sera donc une connaissance voilà moi je m'y connais pas plus que ça en javascript alios aussi vous j'en ferai peut-être vous parler mais n'hésitez pas à regarder et à faire des remarques aussi puisque ce qu'est chez mec max prend les remarques je lui en ai déjà fait quelques unes donc c'est toujours bien je pense pour un développeur d'avoir des retours sur ces outils donc n'hésitez pas comme il le dit si vous avez des questions ou des remarques de dans tous sens voilà les boutons suivants c'est la page d'aide il ya d'une aide en français mais si vous êtes interface en anglais vous avez d'aide en anglais vous l'avez en pdf et en autre format quelque part d'ailleurs il ya toutes les explications que je vais essayer de vous montrer les unes après les autres javascript alios est parti en courant mais non mais non c'est pas si pire que ça j'avais presque à comprendre ce que ça veut dire si moi j'arrive à comprendre c'est un bon signe donc il y aura même sans doute beaucoup plus d'informations d'explications dans la page d'aide que ce que ce que moi je connais d'ailleurs voilà puis le bouton pour voir les autres projets les autres informations data explorer tout aussi intéressante des tutoriels qui date à que j'ai regardé rapidement mais qui est déjà pas mal fait je trouve beaucoup de choses autour des graphes et j'aime les graphes donc n'hésitez pas à regarder voilà et puis sinon on va attaquer le la partie principale qui est voilà faire des requêtes sous forme de graphes donc heureusement on a quelques exemples qui nous sont donnés d'ailleurs il ya mes exemples qui sont là tiens il sauvegarde oui si j'avais cliqué sur ce merde voilà par exemple pour prendre le premier exemple assez simple on prend le premier parent n'est à paris on fait charger et on a une requête sous forme de graphes qui apparaît 1 si vous avez l'habitude de wiki data vous connaissez mère père lieu de naissance ici qui correspond en fait à des propriétés et les nœuds qui sont des cercles des carrés ou des triangles qui sont les éléments wiki data ou des variables correspondant voilà et donc à chaque fois chaque point et chaque flèche est cliquable c'est aussi comme ça que je sais que ce sont des éléments c'est que celui-là par exemple ça sera un élément c'est paramétré ici qu'on peut prédéfinir mais qu'on appelle personne on lui donne un nom par facilité comme on a un nom dans les variables sparkle en fait je vais faire pas mal de parler avec le sparkle parce que finalement c'est bien du sparkle qui a derrière et on lui dit que c'est de type q5 et on se souvient pour ceux qui ont l'habitude de wiki data aussi que q5 c'est un être humain donc cette personne a un père et une mère en propriété en lien et qui mène vers un lieu qui est très justement nommé aussi lui père et mère c'est simple comme ça qui lui aussi le père comme la mère q5 les êtres humains mais si on était parti sur harry potter par exemple ils auraient pour type non pas q5 êtres humains mais q je ne sais plus quoi sorcier de fiction ou un truc comme ça harry potter je ne souviens plus comment ça marche c'est pour être un bon exemple pour tout à l'heure d'ailleurs et donc ce père et cette mère ont eux mêmes un lieu de naissance p19 on le reconnaît ici là j'ai oublié de le dire ici d'ailleurs père p22 et mère p25 contrairement à ce parcours il n'y a pas d'autocompletion ici pour l'instant faut taper à la main le p25 ou p etc quitte à ouvrir wiki data d'ailleurs quand vous êtes ici vous avez un lien vers la page et vous pouvez voir voilà alors je suis en anglais donc il est resté à faveur mais si je me reconnecte vous voyez bien que c'est la propriété dont on a l'habitude la propriété wiki data un père mère était d'art et donc son père et cette mère ont tous les deux la propriété p19 c'est pareil je peux cliquer pour un lien vers qui est lieu de naissance qui redirige vers un nœud qui alors là on avait un nœud qui était un élément général d'une variable finalement comme dans sparkle on ne sait pas ce que c'est c'est ce qu'on cherche d'ailleurs ici par contre c'est paris et c'est pas un élément général c'est une donnée il ya un petit vocabulaire n'est pas toujours correspondant à ce qu'on a l'habitude dans sparkle dans ce que je dis moi j'utilise mais en fait c'est une quand vous avez des requêtes wiki data ça correspond à une non plus une variable même un élément donné c'est le cas de dire qui en l'occurrence est paris q90 et pareil là j'ai été un peu vite mais si je clique ici les liens vers la page 90 paris qui est une page lourde donc un peu de temps à s'afficher mais voilà donc ça c'est pour expliquer ce schéma très simple finalement voilà personne père mère père et mère tous les deux n'est à paris si je voulais je pourrais changer des choses je pourrais faire par exemple ajouter un autre ne je voudrais que le père soit né à paris et la mère né à marseille je pourrais par exemple ajouter un nœud ici et dire que je veux que le ne soit en marseille je connais pas par coeur mais je peux fermer à rennes plus 647 donc que j'appellerais rennes du coup d'ailleurs si j'étais moins bête que ça en fait je commence par donner et là je peux mettre faire une recherche par contre les traînes ok de façon étonnante souvent la meilleure solution c'est celle qu'à la fin je sais pas comment sont triés les résultats exactement mais rennes en fait c'est celui-là que je voulais puis 647 et si j'avais pu prendre marseille et là du coup il me remplit automatiquement 847 ici et on gagne du temps et on voit que d'ailleurs que c'est rouge et donc je peux faire ajouter un lien de la mère qui a pour mieux de naissance et donc le sens de copier coller le l'été p19 fixe parce que je veux pas un lien quel qu'il soit la nature mais je veux un bien un lien de vie de naissance je peux l'appeler comme je veux d'ailleurs le label ici ils sont appelés lieu de naissance par facilité mais c'est pas tout lieu de naissance c'est ce qu'on veut ok et du coup là celui là j'en ai plus besoin et je peux faire supprimer la sélection on peut supprimer des nœuds on peut supprimer des liens donc ça ça me donnera non plus les parents les deux parents nés à paris mais les personnes dont le père est né à paris et dont la mère est née à rien je peux modifier commence par que l'ajouter plein de choses mais déjà là pour la démonstration je peux faire exécuter la requête et ça me donne des résultats on peut de résultats d'ailleurs étonnamment tiens c'est marrant puis en plus des gens de la même famille 3 et donc j'ai les résultats sous forme de tableau un peu comme toujours avec pour ceux qui ont l'habitude de sparkle les résultats avec à chaque fois un l'url et le label et le libellé le libellé en français puisque mon interpassé en france quand même qu'il n'y en ait que quatre comme ça si j'ai pris pour rester sur le schéma original les élus fut les deux parents et à paris en plus les trucs bouge non si c'est ça et la personne dans l'endroit de lecture on peut exécuter les requêtes il y en avait combien il y en a plus oui voilà la plus dont les deux parents sont nés à paris du coup du coup si vous essayez en parallèle chez vous n'hésitez pas à manipuler comme pour sparkles c'est en faisant en forgeant qu'on devient fort jaune mais donc du coup là effectivement j'ai mes résultats donc j'ai chacun de mes trois nuls qui sont comme mes variables en sparkles qui sont du coup la personne la mère et le père mais si j'avais appelé celui-là si j'avais appelé mère parisienne par exemple ok là ça change visuellement et quand ça je exécuterai la requête ça changera aussi les d'intituler des deux colonnes ici l'un de vous ah oui il n'aime pas les espaces je mette mère underscore parisienne ok et donc là on a bien mère parisienne et on sait que catherine de neuf par exemple et roger vadin les deux d'ailleurs sont nés à paris et ont eu un enfant christian vadin qui lui est né peu importe où du coup vu qu'il ya beaucoup de résultats c'est très bien je vais pouvoir ajouter des choses typiquement là je peux ajouter un lien à julien entre la personne et paris et je veux que non seulement les parents soient nés à paris mais je voudrais que la personne soit liée à paris mais lié à la mine de quelques façons on l'appelle lien de façon générale et donc là ça peut être un lien de lieu de naissance mais ça peut être un lien de lieu de mort lieu de la limite on s'en fiche ça c'est quelque chose qu'on fait pas souvent par contre en sparkles par moi en tout cas je le fais assez peu de demander à ce que le lien soit une variable lui même mais on peut le faire ici et donc du coup là j'ai moins de personnes que tout à l'heure notamment on voit ainsi qu'on voit toujours christian vadin et du coup le lien vu que c'est une variable que j'ai pas définie il nous dit quel est le lien entre cette personne et paris et donc sans surprise on a beaucoup de lieux de naissance et du lieu de mort on a même quasiment que ça on a un lieu de travail chale de mornis et non seulement mort mais il est aussi il a travaillé à paris ok est ce que j'en ai d'autres non c'est du sens je travaille sans surprise puisque paris et lui-même un lieu c'est normal que les propriétés mais je crois que j'en avais testé avec autre chose je sais plus qu'est-ce que j'avais testé quand même truc mais depuis l'exemple j'ai que les naissances je travaille et si j'avais voulu que les personnes j'aurais que les lieux de naissance au lieu de mettre une variable j'aurais pu mettre un lien fixe et m et il ya une propose la plupart des propriétés pas toutes les intéressantes en tout cas en général sont là donc là je peux ok les buts maroquette du coup j'aurais une colonne en moins puisque je sais d'office c'est que les gens n'aient apparaît bonsoir et bonne année olivier aussi il ya une vacherie dans wii tata c'est que les liens peuvent inclure des données associées c'est un peu sioux de les rendre accessibles dans une biographie de ce genre les liens peuvent as tu parles des qualificatifs et de tous les oui qu'est-ce que je fais je pense que tu parles de ça en fait olivier c'est que effectivement dans sparkle et dans le chorégraphe là en général on utilise ce lien ici d'ailleurs vous remarquez que c'est encore un graphe que je vous avais déjà montré par avant qui est toujours aussi horrible ça je n'y peux rien c'est le modèle de donner un interne avec il est effectivement souvent on passe par une propriété ce qu'on appelle une propriété directe entre en interne mais on peut utiliser des propriétés de façon un peu plus subtile ceci dit je pense que le query graph maxence pour un confirmé ou infirmé mais vu qu'on a les préfixes on doit pouvoir s'amuser et aller plus loin parce que si je suis ici ouais uri wdt je sais pas si je mets un paix ou si je mets un pq si on peut pas faire ce genre de graphe fois que je trouve un exemple obligé tu parles dans des trucs compliqués au bout d'un quart d'heure mais on regardera tout à l'heure éventuellement j'avais pas pensé à ça c'est une excellente question ça doit marcher ça doit avec des satois ont fait beaucoup de choses on va regarder un autre exemple pour ceux qui veulent se familiariser déjà avec la base les fondateurs des musées en france par exemple on va charger ce graphe là qui est un graphe assez simple en plus on a un musée pas testé ben on peut tester en direct tout à l'heure on va voir qui a pour pays la france et qui a pour fondateur une personne qu'on ne sait pas qui sait mais on peut de même exécuter les requêtes et avoir des résultats donc on a isaac schnerson fondateur du musée de mémorial de la Shoah et on en a tout un tas comme ça et là on a un graphe très simple par contre ça me permet d'insister sur un petit détail première requête wikidata via cet outil alios tu n'avais jamais fait de requêtes wikidata avant et ben félicitations comme quoi cet outil est vraiment utile je suis content que ça te plaise du coup tu m'as perturbé qu'est ce que je disais ah oui c'est que les liens les flèches là sont orientés c'est à dire que là elle va du musée vers le pays et du musée vers le fondateur si j'avais inversé la flèche d'ailleurs en un petit bouton pour inverser le sens de la flèche là ça marchera pas je pense que ça va rien donner ça si ça donnait quelque chose aurait été une erreur à corriger dans wikidata donc il faut bien penser au sens des flèches j'ai jamais fait de requêtes parce que sparkle mais du coup tu as fait du sur du sparkle alios puisque c'est du sparkle qui est derrière donc comme monsieur jourdain qui faisait la prose sans le savoir tu as fait du sparkle sans savoir voilà donc là par exemple si je fais à julien il est important de savoir le premier point sur lequel je clique et le deuxième par exemple si je clique pour avoir que des fondateurs qui sont de nationalité française par exemple si je fais une flash comme ça et que je dis fixe choix du lien de leur pays citoyenneté pays c'est à celui-là c'est l'autre nationalité citoyenneté non alors ce qu'on va faire c'est que j'ai triché c'est jamais téni 7 et puis je vais corriger à la main p27 à plein on n'a rien vu j'ai pas triché et donc là ça voudrait dire que le pays la france q 142 a pour pays le fondateur et ça ça marche pas je me suis trompé de sens entre guillemets je l'ai fait exprès pour la démonstration mais on peut inverser les liens non nommés valet l'air comme variable quand on fait du j'ai encore refermé ce parc elle dans les idées quand faisait du sparkle pour ceux qui s'en souviennent c'est que par défaut on fait souvent là par exemple ce que je suis en train de faire ses fondateurs il était p27 les dq 142 en fait cette instruction là pour ceux qui ont l'habitude du sparkle ça correspond à ces deux points et ce lien et il se trouve que dans wikidata souvent on fait comme ça on fait une variable une propriété une valeur mais en sparkle en théorie rien n'interdit de mettre lien au milieu pour pour dire par exemple toutes les personnes liées à la france que ça soit un lien de nationalité ou de lieu de naissance ou de lieux de travail ou et c'est un mais par habitude complètement arbitraire en fait on met toujours une propriété ici enfin mais très souvent wd et d'ailleurs mais c'est juste une habitude un peu bête d'ailleurs moi il m'arrive souvent de faire des choses comme par exemple si on veut connaître tiens on va faire la même requête je vais finir sur le fondateur puis je veux revenir j'ai une idée donc là par exemple j'ai que les fondateurs qui ont pour pays de citoyenneté nationalité france donc par rapport à tout à l'heure je n'aurais peut-être un peu moins j'ai pas fait gaffe à ce que j'avais tout à l'heure mais je sais pas s'il ya une possibilité là ça par contre chez avec max tu vois peut-être me le dire si on peut retirer un lien bret bien si j'ajoute un noeud et par exemple si je voulais que les fondateurs ni en italie voilà alors tout à je disais souvent résultats une dernière là c'est le premier je me fais mentir moi même là j'aimerais bien prendre ce lien qui pour le ne plus le déplacer dans l'autre copier je passe si on peut le copier ajout non à julien et puis on va refaire tac tac lien fixe ou non lien variable à la limite avec l'italie ça sera des gens de nationalité ou autre chose pour ne pas retomber dans le pays du coup je suis sur une ce lien parce que sans doute que les liens ont pas deux et deux n'existe pas il ya personne en italie on va essayer un autre pays allemagne j'aurais dû regarder les résultats qui fait un intégralement ça va faire un et ou un ou si j'avais mis les deux la soirée faire et il aurait été nationalité français et un lien quel qu'il soit avec l'allemagne dans l'occurrence le lien quel qu'il soit il dit que c'est comme p27 sans surprise donc on a donc voilà ans rigueule qui est fondateur du musée du bonbon haribo en france mais qui lui même a pour nationalité d'être allemand vous avez d'autres exemples n'hésitez pas à regarder les autres exemples on peut faire des choses assez compliqué moi j'avais testé ça l'autre jour chargé donc un plus grand avec les communes situées en bretagne alors en plus je me suis habitué à amuser à faire des choses un peu bizarre donc j'ai mis un p131 comme libellé parce que comme ça je me rappelle que p131 c'est la localisation c'est pas forcément une bonne habitude mais j'ai fait ça comme ça donc j'ai pris toutes les communes qui sont dans un département ce département étant un département français étant situé en bretagne commune je précise que c'est une commune de france du coup et j'ai demandé un code postal parce que j'avais envie de tester les codes postaux aussi en même temps c'est une grosse requête c'était aussi pour tester si ça marche avec énormément de résultats et voilà tout un tas de communes des codes d'armes avec l'un enfin code d'armes en pitoyant finistère et les villes et morbihan plus loin beaucoup plus loin du coup morbihan il est bien et puis finistère on avait quatre on est bon voilà n'hésitez pas à garder les autres exemples et à faire des des tests montagnes des alpes exemple alors les exemples montagnes des hommes c'est moi qui ai cassé un truc filtre des personnes pour montrer les filtres qu'on déçue 1 c'est tout passé changer la page est ce que c'est justement filtre des personnes ah ouais c'était moi juste parce que les faits voilà pour montrer les petits triangles avec les valeurs un filtre du coup parce que là je sais pas si vous avez été un peu rapide mais vous avez éléments données et filtres qui sont les ronds les carrés enfin les losanges rouges et un filtre donc c'est ça les les triangles jaunes et donc là ça doit permettre de donner un des personnes qui ont pour date de naissance quelque chose supérieur à 1950 et qui ont pour nom dans la langue maternelle c'est ça que le nom de cette propriété ah oui non dans la langue maternelle la personne de s'appeler martin et donc là on exécute et on aura des gens du coup j'ai qu'une variable donc j'aurais qu'un qu'une colonne enfin deux colonnes pour un le résultat et le l'identifiant et le voilà là j'ai des j'ai une série de monsieur et madame martin d'ailleurs un qui n'a pas livré en français donc comme d'habitude comme dans sparkle s'il trouve pas par défaut il me donne l'identifiant lui même plutôt que de rien mais là du coup j'ai demandé supérieur ou égal j'aurais pu demander alors égal je suis pas sûr que j'ai grand chose mais inférieur supérieur strictement et c'est ça voilà donc ça les filtres c'est déjà peut-être un peu plus avancé mais ça prouve que l'outil peut faire en théorie tout ce que peut faire sparkle ou presque donc voilà n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions moi j'ai deux trois idées de trucs à faire et qui sur la fin on peut être un idée au vide de juger on peut peut-être faire des choses entre deux non je n'ai pas twitter moi c'est pas grave c'est vrai que moi je communique pas mal sur twitter notamment tous les mardis avant de me lancer l'ensemble dans wiki data voilà qu'est ce que je peux faire d'autres qu'est ce qu'il y avait qui était intéressant famille de roi de français n'a rien de particulier assis c'est ça que je voulais montrer c'est glad donc on a une personne qui a un père et une mère qui a pour un titre d'être roi de france et père et mère on a on peut cocher ici la petite case ce sera si je mets tout en optionnel ça va être chelou mais on peut cliquer petite phase optionnel ok et donc il nous donne en optionnel je dis que c'est chelou parce qu'il va nous donner toutes les personnes que connaît wiki data en l'occurrence 4 millions on va pas faire ça on va pas casser la machine pas ce soir pas par ma faute en tout cas non j'ai pas twitter github sur le réseau social des développeurs un petit peu c'est plus un endroit de faire un dépôt de stockage des codes qu'un réseau social mais il ya un côté social dans dans github aussi et olivier nous dit qu'on est d'accord ça pourrait marcher avec des sparkle on pon qui sont pas wiki data avec un peu d'adaptation du code mais en théorie il n'y a pas de je vois pas de contre-indication c'est là que j'ai pas suffisamment de connaissances dans le code javascript ni d'expérience d'ailleurs j'ai pas eu le temps de regarder en détail ni du javascript en lui même d'ailleurs mais a priori oui ça pourrait marcher pour un c'est passé ce parc un bnf je me souviens jamais comment il s'appelle voilà des un peu une sparkle il y en a autant qu'on veut et a priori on pourrait faire une surcouche quoi est grave pour pointer vers d'autres systèmes après ça dépend peut-être aussi comment le système fourni en sortie ou dbpd ya effectivement ou tout ce qu'on veut d'ailleurs des endpoints parquel ça commence à fleurir partout comme comme la rosée du matin j'arrête pas d'en croiser moi je connais surtout suite à bnf et de wikidata dbpd ya en un je ne sais même pas quoi il ressemble d'ailleurs dbpd ya tiens puisque tu lui donne je vais le regarder donc est là c'est un virtuoso aussi d'ailleurs je pense qu'en fait ça dépend de ce qui nous envoie en sortie la prochaine version sera adaptée à d'autres triple store parfait parfait voilà ça répond à la question l'avantage d'avoir le développeur parmi nous c'est qu'on a la réponse directement du coup ce qui peut être marrant à faire c'est faire une requête sparkle simple et en faire l'équivalent quoi les graphes ça permettra de de voir la correspondance et notamment tu m'y as fait penser tout à l'heure jean frais dans dix ans les liens nommés donc les liens variable en fait c'est que par exemple si je prends qu'est ce que je peux prendre la france et l'allemagne par exemple france lien allemagne ça c'est une requête qui va me donner tous les liens existants entre la france et l'allemagne pays vitrof notamment je pense qu'il y aura au moins forcément voilà c'est ça p 47 p3 530 donc une trophée 2 et abaca des relations diplomatiques oui et du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire la même chose que ça qui est très simple côté graphe et de pouvoir convertir en un bouton oui moi ce que j'aime bien dans cet outil là c'est que ça permet moi en tout cas c'est ça me permet de repenser mes schémas de pensée justement de faire un peu une gymnastique donc je le vois comme exercice et donc où j'aime beaucoup ça tiens ça n'est pas un bouton ah si non c'est pas ça je crois qu'il y avait un bouton vidéo recommencer nouvelle requête bref peut-être qu'elle a un méchique chouille et donc du coup on peut faire ajouter un nœud si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure le ne sera une donnée avec un vertre définie france 842 j'ai un deuxième nœud avec pareil de la même façon données allemagne manuel pas le manche le pays d'europe ok donc ça les carrés ça correspond aux valeurs fixes aux données donc la france et allemagne et entre deux j'ai un lien et donc c'est bien un lien là en l'occurrence le sens importe peu et donc ce lien au lieu d'avoir ni un fixe je sais déjà lequel c'est c'est bien un lien variable que je peux l'appeler bien pour l'appeler pareil de côté voilà et donc ça ça correspond exactement à ça si vous avez suivi donc là j'ai 47 et 530 relations diplomatiques et j'ai bien une truffe 2 et relations diplomatiques sous vos yeux ébahis avec cet exemple simple on peut voir ce genre de choses du coup en gardant un lien complètement général je peux faire pareil avec puisque je peux faire on avait paris quels sont les liens entre paris et l'allemagne j'ai aucune idée si ça donne un résultat mais on va voir il y en a aucun je m'en doutais un peu on va faire paris et rome par exemple parce que je sais qu'il existe au moins un lien entre paris et rome rome non rome village du loyo cité antique capitale d'italie une équipe et la roquette jumelage au partenariat puisqu'effectivement les devis sont jumelés et il a le lien le sens du lien en l'occurrence à pas de l'importance puisque le lien tout comme les mitra d'ailleurs la france et l'imitrof de l'allemagne et l'allemagne en retour et l'introf de la france je vois que j'ai des gens assez technique ce soir j'ai pas dû vous perdre mais je sais qu'il y avait des personnes un peu moins technique je donne pas de nom mais j'espère que tout le monde suit et si vous avez des questions n'hésitez pas essaye de mettre un nœud intermédiaire sans le type et oui ok on peut essayer je pense que tu veux faire supprimer la sélection ajouté un nœud intermédiaire que je ne taille peut pas comme tu dis donc je laisse ok du coup j'ajoute un lien comme ça on va l'appeler variable on va l'appeler lien 1 ajoute un deuxième lien j'ai été trop loin c'est le sens pour qu'on aille dans le même sens dans les deux cas ok ah oui tu es resté sur allemagne pardon le décalage entre le le chat et ma discussion ce que je fais des 10 à 20 secondes c'est un peu étrange parfois puis 183 ok exécuter la roquette bonne idée effectivement ça donne plus de résultats donc on a un lien 1 qui pourrait être paris est lié à quelque chose la france qui est l'unitrophe de l'allemagne d'ailleurs on retrouve en fait ce qu'on avait tout à l'heure entre france et allemagne chaque fois il passe par france en fait il passe par régues stern piri que diable et cette chose décrit par paris et décrit par le régues stern piri qu'est ce que régues stern piri un document j'imagine un document de type de type étrange collection de documents fondamentaux pour l'histoire je ne sais pas mais heureusement wikipédia j'ai déjà cliqué dessus j'ai dû tomber dessus mais ça n'aide pas pour autant à faire ce que c'est inventaire par votre chronologie toutes les sources documentaires historiographiques sur les rois allemands de rome depuis les carolingiens jusqu'à maintenant ok d'accord il ya un lien je ne garantis pas de comprendre ce lien mais il existe un lien du coup et du coup régues restant piri a pour pays l'allemagne ok et maintenant et c'est hésite pas à faire des essais de ton côté aussi olivier mais ce que je vais essayer là c'est l'exécutif qui sous forme de gras je sais pas si ça va donner un résultat ici autorisé j'ai pas déjà fait je suis pas sûr ça donne grand chose dans ce cas non pourtant ça aurait pu je crois alors maxence pourra peut-être nous dire quel exemple il fait pour être fait sous forme de graf les rois je crois je ne sais plus c'est parce que c'est moi qui me prend mal parce que je découvre un peu l'outil crenant ce lieu c'était moi là exécuté à ça marche et donc on a un roi de france au milieu et on a tout un tas de rois qui sont un peu répartie un peu partout d'ailleurs certains étant les fils des autres donc étant reliés eux-mêmes donc là par exemple on a Louis chronologique ce sera encore mieux non bah en fait ils sont pas tous fils de puisqu'il ya des grands-pères en fait les grands-mêmes on a louis 16 et louis 18 qui sont tous les deux bien roi de france et louis 18 a pour père louis de france non ça c'est pas c'est correct ça ils étaient frères ok peut-être d'accord je connais pas bien à louis 13 ou 14 et on a bien ou 14 qu'elle parle ou 13 c'est après qu'ils ont fait les mac on a tiens aliénor d'aquitaine était oui effectivement techniquement rennes de france et de navarre mais rennes et là dans le graphe c'est bien les bouger parce que parfois ils s'entremêlent par défaut le javascript essaie de mettre au plus joli n'est pas toujours gagné notamment la mer qui est la mère de l'étroit comme ça c'est moins moche bref yes construct pas oui oui effectivement c'est assez cool alors ça c'est peut-être pas l'exemple le plus cool parce que voilà en fait il ya un lien entre je suis perdu du coup louis 14 et louis 15 si je me souviens d'un ça doit être le grand père donc il aurait fallu que je fasse un noeud supplémentaire pour dire chope le père et le grand père d'ailleurs on a un oui de france ici un oui de france ici mais c'est pas le même ok c'est des erreurs dans l'état aussi des choses que je connais pas en fait les erreurs dans mon cerveau et voilà et voilà on a en tout cas ici bien des liens 1 c'est ça que j'ai un doute par contre alors c'est qu'il est est ce que je crois que c'est ici non je ne sais plus maxence pourra peut-être nous le dire dans le chat mais je sais plus s'il prend strictement la propriété supérieure ou ici parcourt les le graph pour prendre le père du père par exemple grand père je ne sais plus parce que c'est bizarre par henri 4 n'est pas une paire de 8 13 je ne sais non plus bref peu importe on peut faire des jolies graph qu'est-ce qu'on peut faire comme au joli graph je ne sais plus j'ai pas forcément l'idée alors ainsi je peux prendre les communes de bretagne par exemple henri 4 est bien père bon moi j'ai rien dit je vais arrêter avec les rois de france que je ne connais pas bien visiblement et je vais prendre mes communes mais non parce que ce que je voulais faire ça marche pas juste je peux pas faire un lien c'est dommage d'ailleurs de d'un point vers lui même impossible de liens à lui même alors que dans un graphe tu es en théorie j'aurais voulu prendre les communes limitrophes pour faire un graphe des communes limitrophes de bretagne ce qui aura donné une vue où le graphe aura été en plus plus ou moins cartographique donc je ne peux pas faire un lien vers moi même tant pis sinon il faudrait duplique ouais je veux pas faire ça partir dans des choses compliquées pour pas grand chose oui sinon je recrée une autre commune etc mais j'ai la flemme je vais je préfère montrer d'autres aspects de l'outil même si je pense que j'en ai déjà fait le tour sur les films c'est laquelle déjà de la réseau d'acteurs oui chargé à ce que je fais parfois en plus mon ordi entre le stream et tout ça il rame un peu la canton normal n'est pas toujours très résilient va être longue bon ben on va tenter on va pas faire cracher mon ordi alors ce que ça donne 966 mais comme c'est ce qu'il ya autant de donc là du coup pendant qu'ils rame ça permet d'analyser un acteur qui est dans le film on va patienter avec d'ailleurs il en a profité pour en donner en parallèle le résultat donc on a éloigné ah oui puis tous les films qu'ils ont fait en dehors oui puisque c'est un lien optionnel oui ok forcément ça va être long c'est long mais ça arrive donc du coup on a tous les points c'est des acteurs de du film fight club il ya peut-être les films même quelque part où c'est que les noms non j'ai bien les acteurs et les films ah oui d'ailleurs c'est logique les points bleus ici correspondent aux points bleus ici acteurs et films et donc du coup les acteurs en le temps que le réseau se stabilise un peu parce que ça se croise dans tous les sens qui a dit qu'au lieu de faisait d'un tourner en boucle c'est pas vrai on est en train de prouver et donc on va trouver différents acteurs on va essayer de zoomer dans un endroit qui est pas trop loin on a alt mccalamy qui est pas celui que je connais mais c'est pas grave qui a tourné dans tous ces films là et a priori il est un peu différent des autres parce qu'il est un peu seul avoir tourné dans ses films alors que si je vais dans une zone plus dense pas forcément crédible je cherche un truc pas trop dur ah bah si j'en avais un il a tourné un film en commun avec les autres lui donc alt mccalamy et david andrews non c'est david andrews non c'est lui c'est l'autre là matt winston ont tous les deux tournés dans le pacificateur oui c'est ça si je le sélectionne d'ailleurs il apparaît c'est bien ça je dois trouver des trucs il ya deux acteurs par exemple david andrews pour le coup et je ne sais pas qu'ils bras piquent ont tous les deux tournés dans world what z est pareil là on a braille on a deux acteurs qu'on tournait dans seven aussi c'est bizarre la vue grave marche pas pour moi c'est du javascript a pas coupé le javascript jean fred tout simplement et moi il a fallu que j'autorise aussi un ouverture dans un nouvel onglet si tu l'as bloqué par défaut avec toutes les extensions ghosterie un truc machin parfois c'est peut-être ça c'est sans doute ça de connaissant et du coup alors c'est le graphe est à peu près stabilisé du coup la plupart ici ça va être des films les noeuds centraux non des acteurs pardon et du coup les acteurs qui sont au centre là c'est ce qu'on beaucoup tourné ensemble en fait donc on vous visualise directement c'est pour ça que je préfère j'aime beaucoup les graves c'est qu'on voit que par contre c'est critique qu'il faut zoomer en gros ces acteurs là ils ont tourné dans beaucoup de films en commun ils se retrouvent au centre du graphe naturellement après il ya des acteurs qui ont fait peu de films aussi qui se retrouvent au centre forcément parce que si tu as fait peu de films c'est facile d'avoir beaucoup de films en commun avec les autres stuart bloomberg et matt winston ont tous les deux tournées ici à la m3 qu'ont tourné dans ce de films au nom d'un les pensées à vérifier du blog primatible et j'ai assez même pas à faire et fucks ok tiens c'est marrant il ya une erreur main par contre ça c'est une erreur dans l'utilisateur car le car la fano est marqué comme deux fois à moins qu'ils jouent deux rôles différents ce serait étrange mais fight club c'est possible et je vois j'en ai une autre là donc c'est peut-être possible en fait et tellement d'acteurs en ce film mais je pas trop fait que si je trouvais là bien vers fâques club et qui c'est qu'on avait dit du coup eugénie bondurand oui elle est rentrée deux fois pour qui pourquoi on ne sait pas mais c'est une erreur voilà aussi des graves qui permettent de repérer non avec une fois non occurrence 1 avec une fois pourquoi une montre deux fois du coup parce qu'il l'a trouvé deux fois si je regarde ici le génie maintenant l'appareil aussi qu'une fois ici tiens c'est marrant petit bug de visualisation il ya deux flèches alors qui devrait pas alors c'est un truc que j'ai pas compris bref non c'est parce que ça récupère deux fois le lien mais pourquoi c'est le récupère deux fois ici et une seule fois dans la vue un tableau classique ce qu'il avait repéré deux fois ici récupérer deux fois j'aurais compris de mettre deux fois des deux côtés mais qu'ils soient qu'une seule fois j'ai bien qu'une seule fois oui avec une fois résultat 1 c'est étrange ceci ça arrive en ce parc est effectivement qu'on réfléchisse pas et qui récupère plusieurs fois la même chose d'où les distinctes et autres choses en genre là une fois pour le lien la faille club et une fois pour le lien vers le film et mais les liens sont tous les deux dans un mais si je suis bête j'ai compris effectivement eugénie bondurant est lié au film fait club et lié optionnellement à n'importe quel film et en l'occurrence le film se retrouve être aussi je peux pas montrer comme ça mais c'est tous les deux le même logique ça y est j'ai compris du coup par contre j'ai quand même je suis pas sûr de comprendre pourquoi il apparaît qu'une seule fois ici parce qu'il devrait apparaître aussi deux fois ah bah non parce que là ils donnent que les autres films là ici le nom de la colonne comme j'ai expliqué au début mais j'ai oublié moi même ses films il met pas une colonne fait club pour chaque si si c'est bon c'est logique j'ai tout compris je pas si tout le monde m'a suivi mais voilà il reste dix minutes est ce que j'ai un exemple simple pour tenter ce dont parlait olivier tout à l'heure query pour un outil d'état point org puis je vais commencer côté query parce que je suis plus à l'aise je vais fermer ça parce que ça fait un an dit qu'est ce que je peux essayer un truc simple sur rennes par exemple 647 que je connais par coeur et j'ai peut-être un qualificatif ouais ça marche aussi pour les références d'ailleurs suis-je bête on peut prendre mes populations par exemple ouais population et date effectivement les propriétés ayant un qualifiant on va tenter un truc comme ça donc select q 647 les populations ici du coup j'ai un noeud ici c'est ça le noeud à une population encore une fois pop et il a un qualificateur c'est quoi c'est datant date 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 ça ça va me donner voilà on doutait je me suis déjà plané quelque part on va regarder les modèles de données une deuxième fois pp sp si ce devrait être important si vous sur votre écran si vous voyez où j'ai fait l'erreur pour ceux qui ont l'habitude olivier par exemple sinon mon format magique pps la valeur ppq devrait être ça on va décomposer ça ça me donne à rien déjà ah mais si je suis bête c'est pas un thé c'est un double vd si je prends pas les bons qualificatifs voilà donc là j'ai six j'ai refermé l'état avec six populations avec une date 82 1 2 3 4 5 6 c'est ça donc ça c'est logique et partant de ça si j'essaye marcher la page donc j'ajoute un noeud ce nom est une donnée et ça sera rennes rennes pas métropole à une puissance 57 voilà du coup j'ai un noeud à la coupe qu'on n'a pas besoin de toucher on va l'appeler nous deux c'est très bien et donc ensuite j'ai deux autres noeuds qui seront quand je les ai appelés pop et date la valeur elle même propre du coup ils ont pas de type particulier je suis pas sûr s'il faut que je mette on va voir si ça marche comme ça et donc ce nœud est lié ici ok et donc les athéens s'éteindre c'est là que je tente de mettre le ici c'est pas variable c'est fixe du coup puis une 82 fixe ps 1082 et du coup ici cpq c'est pas très beau mais on va tester les gens pour voir et ça marche donc merci olivier pour un 7 voilà donc ça c'est le la propriété population ça c'est aussi la propriété population valeur population en fait puisque c'est la même propriété mais avec un préfixe différent elle n'est pas dire exactement chose valeurs ok et ça c'était date et donc ça marche bien donc exécuter voilà comme ça en changeant ici ça change les titres ici non ça change rien puisque c'est une truc ils sont fixes j'ai rien dit magie bah en fait c'est pas de la magie c'est juste que en fait si j'ai bien compris il prend ce graphe et le transforme en roquette parkerl et en fait si on met ici quelque chose il le copie colle dans la roquette parkerl et ça marche quand même donc c'est c'est la magie de de les tuyaux ça semble bien mais il y avait a priori pas trop de raisons pour pas que ça marche le seul piège de ce truc là c'est de bien comprendre ce graphe de qu'est-ce qui va vers où ça veut dire que en théorie on peut aller chercher je suis perdu dans ces liens mais on peut aller ici chercher des références avec paix provoies de provoies des rifs comme je sais pas si ça marche et puis après prr récupérer les choses après je sais pas ce qu'il plus relou à écrire la main entre sein et ça personnellement j'ai un petit peu plus d'habitude de ça qui en plus ça ce que je fais souvent du coup c'est que je vais mettre juste pop et date et je vais pas demander à ficher le noeud intermédiaire qui a aucun sens qui a une valeur totalement arbitraire d'ailleurs je sais pas si si je peux dire ma fille pas assez là qui a récupéré sous classe c'est là que j'avais vu ça quand je parlais des grands-pères tout à l'heure les rois de france pas de boutons pour dire noeud intermédiaire ne donne pas en résultat ça pourrait être une idée d'amélioration donc voilà un premier découverte j'en reparlerai peut-être une prochaine fois il ya des properties face à p31 p227 tu veux dire dans un lien si je mets un comme ça et je ne sais plus ce que c'est p237 mais on peut tenter la dernière tentative de la seconde si j'ajoute un lien entre deux trucs et que je dis que ce lien doit être le vêtement si je lui dis ça il est perdu ça fait des trucs après 237 tu es quoi par contre que je meurs moins idiot parce qu'on un blasonnement mais oui j'utilise jamais mais c'est un tort donc effectivement il ya peu de résultats mais donc ça marche aussi il suit bien chemin c'est logique puisque le lien du graphe ici correspond à un chemin en rdf ah non 279 tu veux dire oui sauf que justement c'est au niveau du nœud que tu dis que tu peux récupérer sous classe ici en fait c'est ici qu'il ajoute un p279 je pense voilà olivier tu penses en mode chemin direct c'est pas forcément voilà je pense que c'était intéressant que vous avez découvert des trucs j'espère en tout cas que ça vous a plu je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vais repasser en mode de face caméra tout le beau ficus de noël en arrière plan profitez-en c'est la dernière session maman on verra le ficus de noël 1 si vous avez encore quelques dernières questions n'hésitez pas si vous voulez me poser des questions après vous pouvez me contacter sur sur wiki data sur les réseaux sociaux github j'y suis aussi d'ailleurs même si je suis pas très actif sur sur twitter etc ou as-tu trouvé cet outil mais j'ai trouvé sur le bistrot alors j'ai dû en entendre parler quelques pas la première fois je ne sais plus où il ya quelques semaines mais en fait tout simplement sur le bistrot de wiki data chevec est venu il ya plein de discussions sur le bistrot donc c'était déjà il ya quelques jours donc il ya plusieurs kilomètres de discussion voilà quoi les graphistes où il le présente et où tout de suite j'ai répondu à je testais c'est cool et en fait c'était très cool donc j'ai décidé d'en parler ce soir voilà où j'ai trouvé et il donne un lien à une présentation plus détaillé d'ailleurs oui voilà c'est ça ça a du 14 novembre mon anniversaire en plus on donne des explications je vais vous donner ce lien ici et je me rends compte que j'ai encore oublié d'enregistrer la session de ce soir qu'elle voulait elle a donc voilà disponible pendant quinze jours encore sur sparkle bien sûr twitter non on oblige pas les gens aller sur twitter tu peux le contacter sur sa page du coup puisque tu as vu voilà son pseudonyme avec deux cas mais c'est le même sur wiki data donc tu peux aller lui causer sur sa page de discussion wiki data pas besoin d'aller sur un réseau social d'ailleurs c'est moi qui en lui assez un message ici dalle 73 me dit que j'ai raté le début exécuté sous forme de graph ne fonctionne pas chez moi erreur 404 erreur 404 c'est bizarre je sais pas ce que tu essayais de faire d'alfa ça dépend peut-être toutes les données sont pas forcément représentable sur le graphe c'est plus ou moins ça va toujours du sens mais je ne sais pas erreur 404 on dirait plutôt que tu as bloqué quelque chose sur ton ordi j'ai un mastodon c'est bien mastodon c'est dommage que c'est tout le monde l'a abandonné mais ouais d'alfe désolé je ne sais pas faudra reposer la question m'a aimé de poser la question sur la page de oui mais attendez je vous montre la page je sais que ces deux trucs mais suis-je bête vous ne voyez plus mon écran donc je disais sur le bistrot ici il ya trois jours il a laissé un message sur le bistrot et donc vous pouvez aller entrer en discussion avec lui si vous voulez en savoir plus c'est ce que j'ai fait moi le premier d'ailleurs hier je l'ai dit voilà donc oui je pense que c'est un peu comme avait jean fred tout à l'heure un blocage de la page navigateur comme moi j'ai donné l'autorisation du pop-up voilà est ce qu'il ya une dernière question remarque commentaire et sinon n'hésitez pas je comprends pas pourquoi le navigateur bas je comprends pas tous les navigateurs tout le temps non plus moi je suis plutôt sur firefox mais chaque navigateur est en plus un peu différent parfois ouvrir un onglet s'autoriser m'a pas forcément pas toujours justement je sais que moi j'ai en plus sur un même navigateur ça peut être paramétrer différemment en plus avec les comme disait de terre jean fred tous les extensions qui peut bloquer il peut y en avoir beaucoup donc il ya toujours des surprises et là typiquement suis là si je fais exécuter sous forme de grâce à la même coin il bloque en plus javascript parfois peut-être surtout si je fais trop de trucs en même temps mais en tout cas je vous encourage à utiliser découvrir cet outil parce que tant pour l'aspect visuel le fort sympathique que pour la gymnastique de comprendre comment fonctionnent les données en graphe que pour tout un tas de choses voilà j'ai au moins convaincu alios tout à l'heure je crois qu'il me disait que c'est la première requête et qu'il d'attaque il avait fait parfait je peux que fortement vous encourager au moins découvrir c'est vraiment aussi simple qu'efficace finalement je trouve de faire ce genre de choses pas forcément pour les requêtes wiki data hyper complexe comme parfois j'en fais sur sparkle qui font 500 lignes de long mais un échec effectivement c'est oufissime j'aime beaucoup le officiel c'est pas forcément si compliqué que ça en plus dans l'algorithme j'arrive à comprendre ce que ça fait et comment mais effectivement le résultat est assez bluffant j'aurais dit mais oufissime va très bien que je je valide le officiel c'est un super outil je suis content de l'avoir d'avoir pris le temps de le découvrir et de le partager voilà je vous donne rendez vous sinon du coup j'arrête parce que mon ami surchauffe en plus je vous donne rendez vous la semaine prochaine et tous les mardis suivants jusqu'à ce que j'arrête mais a priori ça me plaît ça vous plaît donc je continuerai tout un tas de mardi on avait l'idée avec oregan de vous faire plusieurs sessions à la suite qui s'enchaîne pour vous montrer par exemple comment emporter on était parti sur les phares d'ecos est-ce que c'est ça qu'on fera autre chose je ne sais pas mais ça pourrait être justement de montrer de comment partir des données brutes analyser ce qu'il ya déjà dans wiki data ou pas avec une requête sparkle l'importer avec open refine revérifier en fait voir un processus complet ça pourrait être nathalie si tu es toujours là pour importer des tableaux québécois alios des livres de wiki source on peut faire énormément de choses donc mais voilà je vous présente à chaque fois des outils un peu séparés et ça pourrait être très intéressant d'avoir les outils les uns à la suite des autres pour se rendre compte du processus global puis comme ça en plus ça m'évite de trouver un programme pour chaque semaine j'ai deux ou trois semaines qui seraient prévus par contre ça veut dire que pour vous savez il faudrait dans l'idéal suivre les trois deux trois séances pour bien comprendre sachant que si vous envoyez une partie c'est pas grave mais ça sera peut-être moins intéressant pour vous on verra je testerai nouvelle année nouvelle résolution je teste des trucs et voilà et sinon que dire d'autre ah oui sinon si vous êtes intéressé par un autre aspect de wiki qui oui qui source l'ami alios qui vient de parler d'ailleurs fait une session twitch dans 50 minutes à 20 heures ça vous laisse le temps de manger entre deux moi c'est ce que je vais faire sur wiki source ce coup ci donc il corrige un dictionnaire théo chou sur la wiki source en anglais donc le théo chou étant une langue de chine on mélange lourdement les aspects linguistiques mais c'est quand même très intéressant je trouve pour ceux qui voudraient découvrir wiki source n'hésitez pas à y aller voilà c'est sur la chaîne de alios je sais pas si je peux faire un lien mais vous voyez qu'ils parlaient juste avant donc je sais pas si je peux écrire sur la chaîne d'alios comment l'écrit sur un marc ça marche pas j'ai tenté de faire un truc juste en basse ça marche là oui non je ne sais pas bon bref alios reparlent donc c'est lui il a mis un kappa en plus le petit la tête est ce que je m'ose m'aventuré à créer un l'exem oui créer l'exem si tu veux je sais pas si le menu et je testerai si le query graph marche avec l'exem qui sont disant d'identité partons un peu différente voilà et sur ce donc je vous souhaite une bonne soirée à la prochaine et d'ici là portez vous bien ciao ciao